Ensuite, premier exercice, premier programme Je voudrais que le robot M-Bot suive une ligne blanche Attention, c'est l'inverse de cet exercice-là La ligne sera blanche ici et le fond ici sera noir Je voudrais que le robot suive une ligne blanche sur fond noir Je vous montrerai, j'ai préparé un plateau en classe Je vous le montrerai un petit peu avec un circuit à suivre Attention, je répète, c'est bien fond noir et suivre une ligne blanche C'est l'inverse de cette image-là Le M-Bot est doté d'un capteur de ligne Avec un capteur droit ici et un capteur gauche Chaque capteur va capter la couleur qui se trouve en dessous On a bien ici un capteur droit et un capteur gauche ici Il va capter s'il se trouve sur du noir ou sur du blanc Indépendamment l'un de l'autre, droite et gauche Je vous montre un petit peu comment ça se passe au niveau de la programmation Ici, on vient dans M-Bloc version 5 On vérifie bien ici que l'appareil sélectionné, c'est M-Bot Ici, j'ai décoché, j'ai cliqué ici sur Arduino Uno J'ai laissé ici que M-Bot Vous avez maintenant ici les blocs qui correspondent à la programmation du M-Bot Puisque vous avez pris ici l'appareil M-Bot Donc on vérifie bien ici qu'on est sur téléversé Si on est en direct ici, vous voyez qu'on fait évoluer les blocs disponibles Donc on clique bien sur téléversé Donc il ne nous reste que ce bloc-là Donc on a bien M-Bot ici et on est bien sur téléversé Donc ici, tout de suite, on va mettre ici dans titre de programme On va mettre suiveur ligne blanche Voilà, donc ici c'est le programme suiveur ligne blanche Et on va commencer le programme Donc en fait, ici, premier bloc qu'on va Donc moi, je vais vous faire le début Et puis vous allez vous débrouiller pour la suite Donc il faudra choisir une stratégie avant de programmer le robot Donc je vous en parlerai un petit peu après Donc ici, lorsque le robot M-Bot démarre Donc quand on va le mettre en sous-tension On va le démarrer, d'accord ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Donc en fait, ici, on va aller dans contrôle Ici, et on va aller cliquer ici déjà pour toujours D'accord ? Pour toujours, d'accord ? Ensuite, on va aller mettre ici un bloc Toujours dans contrôle ici, si alors, d'accord ? Qu'on répétera en fait ensuite ici plusieurs fois Donc après, ça sera à vous de compléter Donc moi, je vais vous faire le premier Vous ferez le suivant, d'accord ? Donc ensuite, on va aller voir ici la détection D'accord ? Donc vous avez un bloc ici qui s'appelle Le capteur suiveur de ligne port 2 Détect noir côté gauche Donc ça, on va le prendre, d'accord ? Ok On va aller ici chercher les opérateurs, d'accord ? Et on va aller chercher un E D'accord ? Je vais vous montrer un petit peu après pourquoi Alors ici, on va le mettre là Voilà Et celui-là, on va le dupliquer Ici, dupliquer Et on va aller le mettre ici, d'accord ? Donc on va le déplacer après On le mettra dans E, d'accord ? Parce que sinon, on ne le voit plus, tout simplement D'accord ? Donc ici, je suis bien Ici, je ne suis pas ici, d'accord ? Je suis bien là Comme ça, on a plus de place pour programmer Alors en fait, le capteur de ligne Le capteur suiveur de ligne port 2 Donc port 2, on le laisse ici Détect noir ou blanc D'accord ? Ou blanc, d'accord ? Donc vous avez Donc on va laisser noir pour l'instant On verra un petit peu après Donc côté gauche Côté gauche, côté droit Ou tous les deux D'accord ? Ok ? Donc c'est soit on détecte côté gauche On détecte côté droit Ou tous les deux D'accord ? Donc en fait, si on met tout C'est qu'en fait, on détecte du noir Sur les deux Droite et gauche D'accord ? Donc on va retourner un petit peu Voir un peu La photo que je vous avais montrée ici Donc on revient là Donc en fait, premier cas En fait, c'est qu'on détecte En fait, une ligne blanche Sur les deux D'accord ? Donc si on détecte une ligne blanche Sur les deux capteurs Alors qu'est-ce qu'on fait ? Bah simplement, on avance D'accord ? Puisqu'on est sur la ligne blanche D'accord ? Donc on va retourner ici On va aller voir là Donc alors Là, j'avais mis un E Mais c'est pas forcément utile Mais je vais vous montrer un petit peu Comment on peut faire Les deux cas possibles Donc si on détecte en fait Du blanc côté gauche Et du blanc ici Côté droit Ici Côté droit Voilà Donc on va mettre un E Le capteur suiveur de ligne Porte 2 Donc 2, on le laisse On détecte du blanc côté gauche Et du blanc côté droit Donc avec un E Ici Alors si Ça on va le prendre On va le mettre là Alors qu'est-ce qu'on fait ? Donc en fait, tout simplement Je vais revenir à l'image Ici Donc si on est sur la ligne blanche En fait, les deux capteurs Sont sur la ligne blanche En fait, tout simplement On avance D'accord ? Donc après, ça sera à vous De choisir une stratégie D'accord ? Donc ici, on va aller sur action Donc ici, avancer On a Donc on a avancé à 50% de puissance Donc on peut aller de 50% à 100% D'accord ? Donc en fait, ça change Ça change quand même Au niveau de la programmation Ça change On vous verra un petit peu Quand vous essayerez les robots Pendant une seconde Donc d'accord ? Donc là, on va reculer À 50% de puissance pendant une seconde Ça, vous pouvez le régler Vous pouvez être 50, 60, 70, 80 Comme vous voulez Même 75, 85 Ce que vous voulez Donc vous allez tourner à gauche Pareil, pendant un certain temps Tourner à droite pendant un certain temps Et ici, vous avez tout simplement Avancé à 50% de puissance D'accord ? Vous pouvez même régler La roue gauche et la roue droite différemment Donc si vous apercevez Que le robot ne roule pas vraiment droit En fait, si vous voulez faire une ligne droite Vous pouvez régler la roue droite Ou la roue gauche plus rapide que l'autre Pour avancer vraiment bien droit D'accord ? Et vous pouvez également stopper le mouvement Donc nous, ici, on va prendre ça D'accord ? Donc en fait, si on a du blanc côté droit Et du blanc côté gauche Donc je vais vous le remettre là D'accord ? Donc je vais vous le reclaquer Je vais le remettre ici Donc si on a ici blanc et blanc côté droit et gauche En fait, on va avancer D'accord ? Donc ça, on va le mettre là Ici Voilà Donc on va avancer à 50% de puissance Donc on va mettre même 75 Ou même 80 D'accord ? On va avancer Si vous voulez reculer En fait, simplement ici, vous reculez Tout tourne à droite ou tourne à gauche D'accord ? Donc là, en fait Si on a blanc et blanc côté gauche et droit D'accord ? Donc en fait, on se trouve sur la ligne blanche Donc on vient ici Donc là, c'est l'inverse Je répète Donc c'est bien fond noir, ligne blanche Donc si on a les deux capteurs sur la ligne blanche En fait, on avance D'accord ? Donc maintenant A vous de choisir une stratégie En fait, pour savoir ce qu'on va faire Si jamais on a par exemple Alors je vais vous le faire On va prendre opérateur et Alors vous débrouillerez après Et D'accord ? On va reprendre ici détection Donc on va prendre le capteur ici Voilà Le capteur là D'accord ? Donc qu'est-ce qu'on fait en fait ? Par exemple, si on détecte du noir côté gauche Et du blanc côté droit Du blanc côté droit D'accord ? Donc si on détecte du noir côté gauche Et du blanc côté droit Qu'est-ce qu'on fait ? D'accord ? Donc ça viendra ici D'accord ? Ici D'accord ? Et vous continuez avec les Alors il faut trouver le nombre de cas possibles En fait Je ne sais pas combien il y en a Donc je ne vous le dis pas Donc je le sais mais je ne vous le dis pas D'accord ? Et vous allez en fait ici Mettre si alors, si alors, si alors Etc. Plusieurs fois Pour avoir en fait tous les cas possibles D'accord ? Donc c'est à vous de les trouver en fait Il faut aller voir en fait ici Les cas possibles en fait Ici avec les détecteurs Donc il y en a un certain nombre Donc là vous les trouvez D'accord ? Donc ici On pouvait faire mieux en fait Ici on pouvait faire mieux ici Donc ici on a mis capteur en fait Gauche et droit blanc Il me semble bien Donc on pouvait faire tout simplement Donc si on veut faire plus simple ici Voilà Alors si on met donc blanc Blanc et sur les deux D'accord ? Donc ça ça revient au même D'accord ? Si le capteur de ligne port 2 Détecte du blanc sur tous les deux D'accord ? Alors on avance D'accord ? C'est la même chose C'est la même chose ici Que ce que j'avais fait un petit peu avant Donc ici Que ce que j'avais fait là D'accord ? Blanc côté gauche Et blanc côté noir D'accord ? Côté droit D'accord ? Donc c'est exactement la même chose Ça revient au même D'accord ? Donc c'est un petit coup plus court Donc maintenant à vous en fait De trouver une stratégie en fait Sur ce que va faire le robot en fait En fonction de la couleur envoyée Par le capteur droit ou gauche Donc bien sûr Vous n'oubliez pas Vous n'oubliez pas ici D'aller ici Fichier enregistré sur votre ordinateur D'accord ? Ici vous allez bien dans Ici Donc moi je suis à la maison Donc c'est un petit peu différent Ce PC Voilà ici vous descendrez Vous aurez dossier personnel D'accord ? Et suiveur ligne blanche Il vous l'a déjà mis Puisque vous l'avez mis ici D'accord ? Et vous cliquez sur enregistrer D'accord ? Donc vous n'oubliez pas D'enregistrer de temps en temps Et ensuite quand vous avez terminé Vous pourrez me demander Un robot M-Bot Que vous brancherez sur un port USB N'importe lequel Devant l'ordinateur Vous le connecterez ici Comme je vous ai montré Et vous pourrez téléverser le programme ensuite D'accord ? Donc il faudra tenir le robot En fait dans sa main Puisque c'est quand le robot va démarrer Et il sera déjà démarré D'accord ? Puisque pour le connecter En fait pour téléverser le programme Vous devez démarrer le robot D'accord ? Donc je vous montrerai un petit peu Comment on fait Et il va forcément tout de suite Déjà avancer ou reculer En fonction de ce que vous aurez programmé Donc à vous maintenant De continuer ici Le programme suiveur de ligne